Voilà merci beaucoup, merci auditeur Gagnol Media TV. Nous sommes en président de l'Opoto Nyeye. C'est le président de l'Opoto Nyeye. Il est venu au plus tard dans le domaine de l'Opoto Nyeye. Et nous avons aussi pour l'Opoto Nyeye. Quel est le bis- bis à l'autre ? D'abord remercier Mambourie, mais il y a beaucoup de satisfaction. Nous avons des questions de notre organisation. Nous avons présenté le plan de Business Plan. Nous avons créé le plan de business. Nous avons créé l'apprentissage, Nous avons créé le programme de l'assurance et la société. Nous avons créé le plan de Cien Touta. Vous avez donc créé les questions de la suite. Pourquoi vous avez que la fédération de la communauté de l'économie de l'éternat. Ce qui est fait pour nous c'est que le fédéré de l'éternat est un des deux. On a beaucoup d'organisations de l'éternat. On a beaucoup d'organisations d'éternat. On a toujours besoin de la fédération de l'éternat. Nous sommes fédérés et nous devons faire une société coopérative pour les fédérés. Est-ce qu'il y a tous les membres de N'yata et de l'étude de Bidjen ? Nos membres sont 1400 membres. Nous sommes identifiés et justifiés et indiqués une pièce d'identité. Nous avons l'aristré sur la base de données qui sont fiables dans la société de 1432. Merci Président. Merci beaucoup. Et nous avons connu de la commercialisation des lieux de la famille. Une entreprise. Nous avons connu de la commercialisation des lieux de la famille. Il a écrit l'un des collègues à un collègue. Quel could vous avez vu le lien ? Nous avons toujours une question simple à voir les lieux de FKW. On a vu ce qu'on a fixé comme objectif d'atteindre. Et c'est pourquoi on a pu le faire. Pour les gens, nous nous présentons de la business et de la stratégie. Ils nous sont vraiment heureux que nous atteignons son objectif. Parce que les gens sont vraiment élevés. Nous avons vu toute l'expérience de commercialisation, nous avons vu qu'on a atteint son objectif. Nous avons vu la fin de la journée. Nous avons vu la responsabilité. Nous avons vu la responsabilité. Nous avons vu la responsabilité. Nous avons vu l'état et l'organisation. Nous avons vu ce que nous devons faire. Nous avons vu la responsabilité. C'est un peu plus de la responsabilité de notre pays. Nous devons faire confiance. Nous devons faire confiance. Nous devons faire confiance. Nous devons faire confiance en moi tous. L'organisation et l'état doit être important. Nous devons faire confiance en moi. Nous avons fait des choses qui sont bien élevées. Nous avons fait tout ce qui est important. Nous avons fait tout ce qui est négocié. Nous avons vu que l'État a été vendu à 40-50 milliards. Nous avons fait 100 milliards de dollars. Nous avons vu que l'État a été vendu à 40-50 milliards. On continue de faire un co-operatif avec le co-operatif. Il n'y a pas de problème de commercialisation. Si tu n'en fais pas de co-operatif, tu n'as pas de co-operatif. Mais si tu as une co-operative, tu n'as pas de co-operatif. Si tu as une co-operatif, tu n'as pas de co-operatif. Si tu as une co-operatif, tu ne peux pas le faire. Je sais où tu veux. Ce qui est de co-operatif, c'est de faire un co-operatif. Notre objectif est de faire un co-operatif. Nous calculons ce qui est le co-operatif. Le co-operatif, c'est de faire un co-operatif. Si tu n'as pas de co-operatif, tu n'as pas de co-operatif. Si tu n'as pas de co-operatif, tu n'as pas de co-operatif. Parce que le co-operatif, nous tous connaissons le co-operatif. Pourtant, nous avons reçu toutes les autres. Merci beaucoup, nous vous avez reçu le feu. Oui, je vous rappelle que je suis venu à la première fois. Je vous en prie. Si tu as vu, ça a été dit. Parce que nous avons vu que nous sommes les jeunes. Et alors, nous avons reçu notre co-operatif. Une fois que nous avons reçu notre co-operatif, notre co-operatif est de faire une interview mais je suis toujours le co-operatif. En tout cas, il y a 10 millions d'euros, mais en même temps, il y a des membres de la coopérative. Donc, il y a deux parties de responsables en tant que New York League, mais en tant qu'aux membres. Merci, merci beaucoup. Voilà, merci, les deux, nous voulons vous présenter. Oui, je m'appelle M. Magat Ndoye, du consultant national senior BOU Fakao. Donc, il y aurait en charge la mise en place et l'accompagnement des sociétés coopératives. Voilà, merci. Maintenant, nous sommes venus à venir ici à la commune de Léona. Nous voulons savoir ce qu'on a vu et 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 ce qu'on a vu. Nous sommes venus à venir ici à la commune de Léona pour une rencontre de travail avec la société coopérative Niam Potou. Et vous savez, c'est qu'on a vu et ce 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 qu'on a vu. En novembre 2021, nous avons vu l'Assemblée générale constitutive. Nous avons vu l'Assemblée générale constitutive désigner un conseil d'administration et un conseil de surveillance. Et nous, nous faisons accompagner dans leur opérationnalisation. Parce que c'est une fête. C'est un fête plutôt que d'accompagner des acteurs qui ont manifesté la volonté de se constituer en société coopérative. Nous avons vu l'Assemblée générale constitutive. L'enjeu de taille, le défi à relever, c'est le défi de l'opérationnalisation et de la mise en oeuvre. C'est ce qu'on a vu, nous avons vu l'Assemblée générale, depuis 2022. En 2022, nous avons vu l'Assemblée générale, un agent de développement communautaire. Un étudiant titulaire d'un master en production végétale. C'est ce qu'on a vu, nous avons vu l'Assemblée générale, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu. Parallèlement à cela, nous, nous avons vu former les membres des organes de gouvernance, le conseil d'administration et le conseil de surveillance, à gérer la coopérative. Comment gérer la coopérative ? Comment animer la coopérative dans sa vie normale ? Et comment, bien sûr, utiliser aussi les outils de gestion de la coopérative ? Nous avons vu des instruments comme le manuel de procédure, qui est un outil. C'est le premier outil de gestion d'une coopérative. Ce qui est le premier outil de gestion d'une coopérative, c'est ce qu'on a vu, 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 c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu,참er l'accompagnement, c'est ce qu'on a vu. La coopérative, pour que nous atteignons ces objectifs, nous disons des objectifs de développement de la production, mais également des objectifs de commercialisation de cette production, il fallait donc passer par un certain nombre d'actions. Actions, il y a deux choses qui sont réalisées tant. Nous disons business plan et cartographie. Le business plan, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre de restitution. La restitution du business plan, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre de développement stratégique. Le business plan, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre de réunion, qui sont acteurs et qui sont en contact avec les sociétés coopératifs. Ils sont en train de se faire un car. Le car, ils sont en train de faire un car et les membres de la coopérative vont aller dans le car et ils vont aller. On devrait aller. Il faut qu'ils aillent exactement où ils are. et si on est dans le cadre qui est Mandar, qui est Dakar qui est Lugol, qui est Kébemère il faut qu'il y ait le cadre le président du conseil d'administration et les membres du bureau exécuté qui ont des difficultés pour le départ donc c'est ce qu'on appelle le plan de développement stratégique donc il fallait qu'on nous accorde sur le plan de développement stratégique son contenu ses missions, ses objectifs pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle le business plan le business plan c'est le commande de la chose c'est le commande de la chose pour atteindre l'objectif qu'on s'est assigné si on est dans le cadre on va assurer que le cadre a l'essence on va assurer que le moteur a l'huile on va assurer que le pneu a l'air etc. pour qu'on puisse faire un peu ça nécessite des moyens des moyens financiers mais c'est également des moyens humains il faut les rassembler pour savoir ce qu'on appelle nous pour qu'on puisse faire pour que on puisse faire les choses et qu'ils ont tous pour qu'il puisse faire les choses et qu'on puisse faire pour qu'on puisse faire tout ce qu'on appelle et qu'ils ont grâce et qu'ils ont les moyens va fonctionner le commentaire, nous délouissons ce que nous avons ici pour présenter le résultat de l'étude de la coopérative. Nous avons vu le business plan et l'activité que nous avons proposée à la coopérative pour développer et qui tourne sur la mise en place d'une unité de commercialisation autonome qui va travailler maintenant à atteindre l'un des objectifs d'ailleurs principaux de la coopérative, c'est-à-dire arriver à commercialiser sa production et commercialiser sa production et qu'il soit une production aussi compétitive. Et dans ce cas, nous avons dit qu'il y a des éléments qui sont des éléments constitutifs du business plan, notamment les financements qu'il faut. Parce que le business plan, c'est ce qu'il y a. nous avons dit que ce que vous voulez dire, si vous voulez dire, qu'est-ce qu'il te faut en termes de ressources ? Qu'est-ce qu'il te faut en termes de moyens, investissement ? Qu'est-ce qu'il te faut en termes de ressources humaines ? et quel type d'activité tu devras développer pour atteindre le résultat escompté en termes de profit ? C'est ce qu'il te faut. Le résultat au terme d'un plan de 5 ans, on a 18 millions de résultats, mais la cinquième année, on est arrivé à 106 millions de résultats. C'est ce qu'il y a, un tableau de bord qui peut s'occuper pour le faire et puis maintenant, il y a des éléments de vérification, de contrôle par rapport aux objectifs et s'il y a déviation, on peut le corriger. c'est un instrument qu'il y a de l'entreprise qu'il y a qui veut développer sur des bases sûres et atteindre ces objectifs de manière rassurée et assurée. Sinon, c'est le pilotage à vue. Le pilotage à vue n'est pas pas. Peut-être que tu as fait un coup au marché, mais tu n'es pas sûr de faire un deuxième coup qui réussisse. C'est ce qu'on a encouragé les coopératives à travailler et nous accompagnons à réaliser un business plan. Si on le réalise à ce moment-là, nous avons la mise en oeuvre de ce business plan parce que ce n'est pas facile de mettre en oeuvre un business plan. Donc, nous accompagnons à la mise en oeuvre de ce business plan. Nous parlons aussi un deuxième point. Deuxième point, c'est une partie intégrante du business plan, c'est la cartographie. Cartographie, c'est une partie qui a été dans la réunion. de faire un point de sensibilisation. Qu'est-ce que c'est la cartographie ? Société coopérative Niam Potou, qu'est-ce que c'est composé ? Les OPEI. Il y a sept OPEI, plus des personnes physiques. Mais les personnes physiques ne constituent pas un problème parce que les personnes physiques ne peuvent appréhender les cartographies. C'est la cartographie. Mais OPEI, l'OPEI, il y a 200 membres. Il y a 200 membres, qui ont fait la base de données. La base de données, il y a près de 1 400 membres. 1 400 membres, il y a 200 membres. Il y a 200 membres. d'une superficie de terres exploitables de 1 200, 1 500, 2 000 hectares. Ce qui est partenaire, il y a un potentiel foncier à partir duquel tu peux développer une activité de production. Mais cette activité de production, maintenant, va être, bien sûr, mais basée sur des intrants, des engrais, des semences, et d'autres produits, d'eau, d'équipement. Tu sais, ce qu'on a fait, estimez maintenant sa production en se basant sur les rendements, bien sûr, à l'hectare. Si tu sais, ce qu'on a fait, c'est coopératif. Qu'est-ce qui est le volume de production ? Et c'est sur cette base que tu peux développer donc tout un programme, bien sûr, à destination de la clientèle. La clientèle, c'est une petite production. Si vous êtes intéressés, vous discutez. Vous parlez de prix, si vous pouvez conclure, bien sûr, un marché. C'est ce que je veux dire, la réunion de la clientèle, c'est qu'on a fait la coopérative pour que demain, nous devons développer ces activités de production à partir des résultats de la cartographie, mais également de commercialisation à partir du volume de production qui peut sortir, bien sûr, de l'exploitation de ces exploitations agricoles. L'exploitation, ce qui est fait, est-ce que vous avez besoin d'utiliser l'onion et qui est-ce que vous avez besoin d'utiliser de l'onion et de mangue ? Oui, Pakao, la femme, une mission. La mission, je veux dire, appuyer les acteurs des filières oignons et mangue à, bien sûr, développer dans le développement de leur compétitivité. Alors, je veux dire, nous, sur une mission prioritaire, nous, on est lié avec les producteurs d'oignons et de mangue. Mais, nous, on va dire du sale de sang. Qui produit oignon ou qui produit mangue qui produit oignon. Si on est au sud, il y a un producteur qui est un burtol. Il faut que il y ait un burtol. Il y a un burtol. Si on a un burtol, il y a un burtol. Si on a un burtol, ils continuent de développer oignon. Nous, on va dire qu'on a un burtol qui produit qui produit oignon. Il y a un élevage. Il y a aussi une ferme. Il y a des animaux. Ils ont de développer une filière de bétail et de viande. Donc, nous, nous avons un burtol. Nous, 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 prioriser. La première priorité est les producteurs d'oignons. Mais, les producteurs de bétail et de viande, de lait et de lait qui se font des acteurs qui sont dans la production des produits de la mer. Ce sont les filles. Nous, 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 tous, les membres coopératifs. Nous, 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 ils ont de développer ces activités en parallèle et ils restent dans la coopérative, mais ils vont bénéficier d'autres retombées du type social et économiques à travers leurs activités. Mais nous, dans un premier temps, la priorité des priorités, c'est le développement de la filière oignon, mais nous n'oublions pas les autres acteurs qui sont dans d'autres spéculations. Merci beaucoup.